Pourquoi les articulations craquent ? Le craquement des articulations est un phénomène courant qui peut se produire dans n'importe quelle articulation du corps. Il est le plus fréquent dans les doigts, les poignets, les genoux et les chevilles. Le craquement doux ou fort est éventuellement accompagné d'une sensation de mouvement ou de glissement. Le craquement des articulations est généralement bénin, il peut parfois être un signe d'un problème plus grave. Dans cet article, nous nous pencherons sur ce phénomène étrange des articulations qui craquent. Qu'est-ce qu'une articulation ? Les articulations sont les points de connexion flexibles entre deux ou plusieurs os et autorisent un mouvement ciblé. Dans une articulation simple, on distingue une tête articulaire, une emboîture et l'espace articulaire entre ces deux surfaces articulaires. Les articulations ont une capsule articulaire. Quels sont les différents types d'articulations ? En anatomie, on distingue les vraies et les fausses articulations qui assurent la mobilité du corps humain. De vraies articulations ont un espace articulaire qui permet une plus grande amplitude de mouvement de l'articulation. Des exemples d'articulations réelles sont les articulations du genou, de la hanche et de la cheville. Il y a environ 140 articulations réelles dans le corps. Les fausses articulations, elles n'ont pas d'espace articulaire, mais sont des connexions osseuses cartilagineuses ou conjonctives. Mobilité restreinte Des exemples de fausses articulations sont les disques intervertébraux et le sternum. Il y a environ 70 fausses articulations dans le corps. Comment fonctionnent les articulations ? La plupart des articulations sont des connexions flexibles entre deux os. Ces articulations se constituent des surfaces articulaires des os impliqués, d'un espace articulaire rempli de liquide et d'une capsule articulaire. Les surfaces articulaires des os sont recouvertes d'une couche de cartilage. La couche cartilagineuse forme une surface lisse afin que les os se frottent le moins possible les uns contre les autres lorsque l'articulation est mobile. Le cartilage distribue la pression dans l'articulation à l'os sous-jacent. Ceci est particulièrement important pour les articulations qui subissent beaucoup de poids, comme l'articulation de la hanche ou du genou. L'épaisseur du cartilage dépend de l'articulation. Il mesure entre 0,2 et 0,7 mm au niveau des articulations médianes des doigts. Et jusqu'à 6 mm au niveau de la rotule. Les causes possibles du craquement des articulations Les craquements des articulations sont dans deux catégories distinctes, les cas physiologiques, qui sont liés au fonctionnement normal du corps. Et les cas pathologiques, qui sont associés à une maladie ou une blessure. Voici une explication détaillée de ces deux types de causes possibles. Cas physiologiques Cavitation du liquide synovial, comme mentionné précédemment, la cavitation est l'une des causes les plus courantes des craquements articulaires physiologiques. Lorsque nous bougeons une articulation, le liquide synovial à l'intérieur de celle-ci subit une baisse de pression. Formant ainsi de petites bulles de gaz. Le bruit que nous entendons correspond à l'éclatement de ces bulles, créant le craquement ou le claquement familier. Tendons et ligaments qui glissent, lorsque les tendons et les ligaments qui entourent une articulation se déplacent, ils peuvent produire un bruit de frottement léger. Ce phénomène est généralement sans danger et se produit, par exemple, lorsque nous plions ou étirons nos doigts. Cas pathologiques Arthrose L'arthrose est une maladie articulaire dégénérative caractérisée par une usure progressive du cartilage articulaire. Cette usure peut entraîner des frottements osseux anormaux lors des mouvements, produisant des craquements ou des grincements. Blessures articulaires, des traumatismes, comme des entorses, des fractures articulaires ou des déchirures ligamentaires, peuvent entraîner des lésions articulaires. Qui provoquent des bruits nouveaux lors du mouvement de l'articulation ? Tendinite et bursite, l'inflammation des tendons, tendinite, ou des bourses synoviales, bursite, peut causer des frottements anormaux entre les structures articulaires, générant des sons de craquement. Instabilité articulaire, certaines conditions, telles que l'hyperlaxité ligamentaire, peuvent rendre les articulations instables. Ce qui peut entraîner des mouvements irréguliers et des bruits articulaires anormaux. Les effets du craquement des articulations sur la santé Les effets du craquement des articulations sur la santé ont suscité l'intérêt des chercheurs et des professionnels de la santé depuis de nombreuses années. Voici un aperçu des connaissances actuelles sur les avantages et les risques potentiels du craquement des articulations. Avantages potentiels Soulagement temporaire Certaines personnes ressentent un soulagement temporaire après le craquement de leurs articulations. Ce sentiment est attribué probablement à la libération de gaz dans le liquide synovial, qui peut détendre temporairement les structures articulaires. Mobilité améliorée Le craquement des articulations peut être associé à une amélioration de la mobilité. Il peut contribuer à réduire la tension et à faciliter les mouvements. Normalité du phénomène Dans la plupart des cas, le craquement articulaire est un phénomène normal et sans danger, ne nécessitant aucune intervention médicale. Risques potentiels Lésions articulaires Les craquements articulaires sont généralement sans danger. Des cas de lésions articulaires ont été rapportés chez certaines personnes après des craquements répétitifs. Cela peut être dû à des mouvements trop brusques ou à des mécanismes sous-jacents spécifiques à chaque individu. Dépendance psychologique Certaines personnes peuvent développer une dépendance psychologique au craquement des articulations, considérant ce phénomène comme une façon de se sentir soulagée ou détendue. Cela peut entraîner une surutilisation des articulations, ce qui peut éventuellement entraîner des problèmes de santé à long terme. Associé à des problèmes articulaires Chez certaines personnes, le craquement des articulations peut être lié à des problèmes articulaires sous-jacents, tels que l'instabilité articulaire, l'arthrose ou des lésions. Dans ces cas, le craquement peut être un signe précoce de dysfonctionnement articulaire. Conclusion La plupart des cas de craquements articulaires sont normaux et ne présentent généralement pas de risque pour la santé. Il est essentiel d'être attentif à tout changement inhabituel ou symptôme associé au craquement des articulations. Si vous avez des inquiétudes ou si vous ressentez des douleurs persistantes, consultez un professionnel de la santé pour une évaluation approfondie. Sous-titrage Société Radio-Canada